Est-ce que vous êtes prêts ? Annoncez une grossesse non désirée ! Oh ! La deuxième génération de maman du sans-baby challenge ! Accouche pour la première fois ! Reste ici ! Assume ton premier vrai meurtre ! Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de l'Ultimate sans-baby challenge et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va avoir encore pas mal de choses à voir ou des choses qu'on ne verra pas, genre par exemple le lycée ! Je vous rappelle que Sakura a été exclue du lycée dans le dernier épisode et que malheureusement je ne peux apparemment pas la remettre au lycée à part peut-être en utilisant le mode MCC ou le IU Cheats donc écoutez c'est ce que je vais essayer de faire pendant cet épisode essayer de faire en sorte qu'elle revienne en trichant mais en tout cas sans triche ou sans mode il paraît que ce n'est pas possible n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires peut-être que vous avez des solutions que je n'ai pas Aussi on va découvrir aujourd'hui quel sera le sexe du bébé de Sakura parce qu'elle va accoucher et également combien de bébés elle attend j'espère pouvoir à un moment donné atteindre les 20 bébés parce que c'est vrai que ça commence à faire un petit peu long là non ? Et vous le savez oui je sais tout le monde a été triste mais je m'attendais à vos réactions je m'y attendais un petit peu June est décédée ça y est c'est terminé maintenant on est full concentré avec Sakura on va voir comment elle va évoluer n'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez toujours me créer des papas en les partageant dans la galerie avec le hashtag si sourine sans baby et merci encore une fois aussi pour vos retours dans l'espace commentaire et ne vous inquiétez pas j'ai bien noté les prénoms notamment Olaf qui n'arrête pas de revenir dans les commentaires mais en même temps c'est vrai que sur le thème des Disney et avec la lettre O il n'y a pas énormément de choses à part quand même O'Malley il y en a un d'entre vous qui me l'a cité mais comment ça vous avez oublié O'Malley enfin s'il vous plaît si jamais vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et écoutez à peine arrivé dans le jeu à peine on me dit que Panda a vieilli ça y est Panda est devenue un bambin du coup 1, 2, 3 elle restera donc espiègle et apparemment elle a gagné un trait bonus on verra si c'est le trait de nourrisson au top je vais aller vérifier ça immédiatement il est là ma petite Panda mais elle est trop belle j'adore sa coupe de cheveux elle est magnifique pour l'instant elle a pas trop besoin de relooking alors je vais la laisser comme ça on verra pour le reste et du coup j'ai Sakura qui est rentrée de son rencard avec Flamand Rose je vous le rappelle elle est belle et bien enceinte elle a l'arrivée prochaine d'un enfant qui est non désiré donc ça la rend hyper méga tendue en même temps généralement les adolescents ne sont jamais vraiment très contents d'avoir des enfants ça je vous le confirme et elle est au deuxième trimestre dans 19h donc elle ne tardera pas trop à accoucher dans le dernier épisode je vous avais aussi demandé ce que vous pensiez que Sakura pourrait faire comme petit boulot pour tenter de gagner l'argent dans le foyer alors j'ai eu plein d'options différentes au niveau du boulot etc j'ai eu vraiment de tout et donc je pense que je vais trancher et vu que en effet vous l'aurez constaté Sakura est une fille qui est quand même assez connectée elle adore aller sur l'ordinateur elle aime beaucoup utiliser la pince sociable et en plus à la base elle était dans un groupe d'informatique au lycée alors ce que je m'étais dit c'est qu'elle pourrait soit gagner de l'argent avec stylet et ça je trouve que c'est une très très bonne idée qui m'a été proposée soit qu'elle tente de gagner de l'argent en faisant de la programmation mais bon là elle est tendue évidemment comme par hasard elle n'en fera pas en piratant d'autres ordinateurs, des structures etc soit aussi ce que j'avais pensé c'était de devenir youtubeuse entre guillemets et donc on pourrait utiliser la station d'enregistrement de vidéos pour qu'elle puisse faire des vidéos et donc qu'elle soit en indépendante je sais pas trop encore ce que je vais faire pour ça n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous préférez parmi ces trois propositions là peut-être que j'aurais décidé entre temps, peut-être pas mais en tout cas dites moi ok bon elle est méga tendue je vais la faire jouer un petit peu à un jeu vidéo voilà pour qu'elle se détende tranquillement alors au niveau des filles elles qui n'ont pas été exclues de l'école elles ont fini leur devoir elle elle est au niveau 4 dans une compétence donc c'est nickel et Rem c'est exactement la même chose en plus elles ont cours dans deux jours mais il est quand même 3h du matin donc faut pas abuser là faut aller se coucher quand même les filles s'il vous plaît par contre Panda est toute seule littéralement dehors faudrait peut-être la mettre en haut quand même est-ce que on pourrait pas améliorer ça on va se rendre dans le mode achat construction alors je sais que ce berceau peut se transformer directement en lit pour bambins sauf que moi j'ai envie de changer et mettre un autre lit c'est pour ça si jamais j'anticipe je sais que je mets souvent le même mais vraiment ce lit là je l'aime trop je crois que c'est clairement mon lit préféré chez les bambins regardez comme il est beau et tout je sais pas j'adore du coup ce sera donc le lit de la petite dame je vais envoyer Panda au lit en lui lisant une histoire du coup t'es encore tendu mais ouais mais tu vas être tendu toute ta vie en même temps elle attend un enfant bah oui elle va être tendue elle va être de très mauvaise humeur elle va pas être capable non plus de faire grand chose je pense la pauvre mais au moins je lui fais pratiquer un petit peu l'éducation je veux qu'elle s'occupe de ses frères et soeurs je veux qu'elle arrive à être une bonne future maman et je rappelle aussi que je n'ai pas encore dit à Flamand Rose que j'étais enceinte de lui donc il faudrait quand même qu'on essaye de lui dire aujourd'hui tu vois sachant qu'elle est en couple avec lui en plus ah yes oui non on va être obligé de faire un relooking parce que la mèche rose ou orange je sais pas avec les lunettes de soleil pour dormir je suis pas certaine du bail mais c'est mignon en tout cas comment elle est en train de lui lire son petit livre et tout on va aller consulter un petit peu le lapin sociable regardez là elle est méga vénère elle est vraiment pas contente d'être enceinte je vous le dis alors regardons un petit peu le lapin sociable qu'est-ce qu'on a dedans ? ah on a reçu des messages apparemment oh non Usopp qui est décédé il m'envoie des câlins virtuels bébou j'ai envoyé un message amical ou amusant plutôt à Flamand Rose Flamand nous avons essayé de vous contacter à propos de l'extension de la garantie de votre réfrigérateur mais tais-toi ! arrête de dire des trucs comme ça c'est nul posté à propos de son premier baiser histoire heureuse mais oui ! ce moment où tu embrasses enfin quelqu'un pour qui tu craques depuis toujours depuis toujours d'accord Charlotte apparemment elle a mis quelque chose en rapport avec les batailles d'oreillers Vegeta admire l'intelligence de Sakura mais merci je te mets un petit coeur mon frère Tanjiro qu'est-ce qu'il dit ? je suis allée un peu trop fort c'était censé être une bataille d'oreillers amicales ah après moi y'a personne qui aime mes postes là allez couche-toi c'est bon on est bien resté sur le téléphone là maintenant 5h29 du matin c'est même plus une nuit blanche là c'est terminé quoi eh mais on est sur une grasse mat regardez il est midi 42 regardez dans quel état elle se réveille on est sur une grasse mat mais de l'enfer tout le monde dort encore en plus même Panda est encore en train de dormir bon moi je vais les laisser après tout c'est dimanche hein t'as des toilettes en haut pourquoi tu es descendu pour aller aux toilettes je n'ai pas compris alors elle est très mal à l'aise elle a des nausées matinales vous savez ce que ça veut dire je pense elle va vomir juste après avoir fait pipi ouais je pense qu'elle en avait besoin c'est compliqué c'est compliqué la grossesse c'est sa première en plus donc c'est pas facile du tout quoi il y a Tanjiro qui m'appelle je voulais juste te dire qu'on déménage passe moi un coup de fil si tu veux qu'on se voit tu déménages ? déjà ? ok mais il est 14h20 il y a tout le monde qui dort encore mais les filles là faut se lever s'il vous plaît allez debout personne ne se réveille à 14h25 là un dimanche comme ça bon après c'est vrai que tout le monde s'est couché un peu tard mais quand même faut pas abuser j'aimerais bien aussi que les filles aillent s'asseoir elles aiment le fitness ok allez les filles allez culbutoquet je viens de me rendre compte que culbutoquet était vraiment entouré que de filles dans cette maison c'est trop mimes j'aimerais bien que vous alliez vous asseoir parce qu'il est l'heure d'aller bientôt à table et évidemment vous n'avez pas envie de rester assise hein ah non hein personne ne veut rester assise vous voulez faire quoi ? vous voulez toucher à ce frigo mais vous êtes relou moi je veux pas que vous alliez toucher au frigo parce que j'ai terminé non mais stop mais tout le monde t'attend pour ta salade tu mets une heure et demie à l'affaire va appeler à table et l'autre elle s'est servi autre chose je sais pas ce qu'elle a fait allez appelle à table s'il te plaît voilà parfait tout le monde va pouvoir aller se servir quelle angoisse et à un moment donné faudrait aussi qu'on s'occupe de panda rapidos on va donner à manger à panda on va lui donner du coup de la compote de pommes et d'un coup madame est triste saute d'humeur triste la moindre petite chose donne à Sakura l'envie de fondre en larmes ses hormones sont toutes chamboulées vraisemblablement et ouais les joies de la grossesse écoute hein je culpabilise presque en fait de l'avoir mise dans cette situation alors que non c'est comme ça c'est le sans baby challenge je vais essayer d'y remédier en allant l'emmener ici et je vais la faire pleurer au moins ça va lui baisser un petit peu sa tristesse ça va pas toujours pas bah pleure encore un petit peu hein ma pauvre Sakura vraiment ça me fait trop de la peine vraiment ça me brise le coeur mais ça baisse énormément la tristesse quoi qu'elle essaye de plus avoir le blues à fond ah y'a Zoé qui m'appelle se demander si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec elle franchement oui on va envoyer tous les enfants à la garderie et nous on va aller rendre visite à Zoé je pense qu'on a vraiment besoin de réconfort notre mère est morte faut qu'on échange avec elle on est enceinte on l'a dit à personne peut-être qu'il serait temps qu'elle se confie à quelqu'un oh et du coup y'a son mari avec elle oula y'a de l'eau dans le gaz ? bah alors Zoé ? ok ok je vais parler de mon ressenti avec elle voilà je vais lui dire que ça va pas tout ça que lui il dégage un peu parler de son chagrin d'amour on a pas de chagrin d'amour oh non elle est toujours autant déprimée ça se voit tellement pas qu'elle est enceinte qu'elle peut vraiment le cacher assez facilement et en plus j'ai panda qui augmente ses compétences c'est parfait voilà en tête à tête avec ma soeur c'est pas trop mimi alors on va se plaindre de se sentir grosse entre guillemets alors que pas du tout annoncer avoir senti un coup de pied ah non 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 on va parler de notre ressenti peut-être que ça lui fera aussi le plus grand bien j'aimerais bien qu'elle se plaigne encore une fois du lycée et je pense qu'on va lui annoncer qu'on est enceinte je vais maintenant lui annoncer la grossesse mon désiré je stresse j'espère qu'elle va pas trop mal réagir Zoé s'il te plaît tu es la première d'une très grande fratrie je t'en supplie aide moi ok d'accord ça l'a éclaté en deux Zoé non mais Zoé Zoé tu dois être juste triste pour moi j'imagine non ok donc là en fait la réaction de Sakura plutôt que d'affronter ses problèmes c'est d'aller dans un lit et pleurer non mais regardez dans quel état elle se met quoi mais ça me fait trop de la peine pour elle pourquoi elle est embarrassée maintenant changement physique Sakura se sent mal à l'aise à cause de sa grossesse et sent son corps changer et devenir de plus en plus gros chaque jour mais pas du tout mais elle est partie dans un autre lit pour pleurer pour se cacher et tout mais tu n'es pas du tout dans cet état oui t'as un petit bidou mais tu es belle regarde il ne se passe rien dans ton corps quasiment et elle est passée du coup au deuxième trimestre et maintenant il faut attendre 24h pour qu'elle soit au troisième trimestre je pense que mardissime ça l'aura accouché en vrai ah mais Zoé elle est partie se coucher là vraiment bah Zoé je sais pas tu m'as invité t'es partie dormir bah non je suis désolée je vais la réveiller parce que je suis pas d'accord quoi en tout cas c'est marrant elle s'est mariée mais elle habite toujours dans sa colocation de fac elle a pas quitté ses amis non plus mais elle a quand même son petit lit douillet et tout avec des anciens trucs de fac et tout je trouve ça mimi bon Zoé aide moi est-ce qu'on pourrait faire une bataille d'oreillers avec Zoé peut-être mais qu'est-ce que tu fais là toi mais c'est le lit de Zoé qu'est-ce que tu fous ici mais j'ai pas trop compris là allez on va s'amuser un petit peu et on va se faire une petite bataille d'oreillers entre soeurs voilà parce que Zoé je pense qu'elle a envie d'aider sa soeur Sakura elle a envie de lui dire écoute ça va aller et tout viens on se détend on s'amuse et je trouve qu'elles sont beaucoup trop mignonnes en train de jouer toutes les deux et j'imagine aussi que Sakura pourrait très bien s'entendre avec Yuki je sais pas pourquoi j'ai un ressenti aussi comme ça donc il faudrait aussi qu'on aille la voir et qu'on en discute avec elle voir sa réaction et voir si elle réagit peut-être un peu mieux que Zoé elles sont trop mimi je vais lui raconter une histoire drôle j'espère que ça va te faire te sentir un peu mieux quand même parler de coloration de cheveux non je pense pas que t'en aies besoin on va discuter un petit peu des centres d'intérêt en tout cas on s'entend très bien avec elle et ça c'est rassurant on va lui complimenter aussi la personnalité on va peut-être aussi lui demander un petit peu d'argent je sais pas ce que fait dans la vie d'ailleurs Zoé maintenant ah bah oui elle fait le ménage à la maison bah oui j'avais complètement oublié donc je sais exactement ce qu'elle fait déjà dans la vie je crois qu'elle ne m'a pas du tout donné d'argent comment vous dire je crois qu'on ne s'est pas très bien comprise toutes les deux est-ce que tu peux me donner de l'argent je pense que l'interaction s'est annulée ah oui elle s'était annulée ça va ça me rassure elle est pas égoïste 42 simpouze merci pour cet argent de poche très sympa exprimer son ressenti sur la grossesse aussi il faut quand même qu'on reparle du sujet principal on va parler encore de notre ressenti qu'elle comprenne un petit peu et par contre je lui ai rien dit par rapport au lycée j'ai pas envie qu'elle m'engueule en vrai je lui ai demandé à Zoé si elle a des enfants aussi on va lui demander est-ce que t'as eu des enfants toi et tout de ton côté non je n'ai pas d'enfant ok je lui ai exprimé encore mon ressenti sur la grossesse j'espère qu'elle va vraiment m'aider à traverser ça quand même faire part de ses incertitudes aussi concernant la grossesse en profonde réflexion Sakura semblait heureuse et enthousiaste de cette grossesse mais maintenant elle n'en est plus vraiment sûre et commence à stresser de devenir bientôt maman alors il n'y a aucun moment aucun moment où tu étais contente je te le dis tellement que là qu'est-ce que tu vas encore me faire tu vas aller te mettre dans ce lit et tu vas vouloir aller pleurer mais en même temps si ça lui fait du bien et tout franchement j'accepte hé c'est l'épisode de la dépression les amis j'étais pas prête là je pense on va faire un câlin à Zoé et la remercier de nous avoir invitées même si ça nous a pas trop 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 permis de plus être trop triste ça nous a quand même changé les idées allez faites vous un câlin les filles oh c'est trop mimi Zoé c'est vraiment la grande soeur que tout le monde a envie d'avoir je pense ok on est rentré à la maison du coup et il faut qu'elle s'occupe un petit peu de ses besoins il est quand même minuit 45 hein on est resté vachement tard chez Zoé on va faire ça je vais peut-être aller la détendre avec des petites pétales de rose dans un bain peut-être que ça lui fera vraiment le plus grand bien pour mes enfants alors tout le monde a un petit peu faim j'ai l'impression peut-être qu'il y a des restes oh oui on a pas mal de restes franchement franchement ils vont tous prendre une petite portion là et puis aller se coucher tout le monde a un petit peu mal aux dents également je suis désolée culbutoquet ira ensuite dormir ah non avant de dormir je crois qu'il pue ah oui tu sens pas très très bon il est 1h du matin demain il y a école et pas lycée pour notre cher Sakura vraiment je suis dégoûtée moi je voulais faire un gameplay lycée et tout là je sais pas comment faire il faut vraiment que je regarde avec le MCC allez panda dors avec tes lunettes de soleil pour dormir n'importe quoi oh non le bug je sais pas pourquoi j'ai encore ce bug là alors que j'ai mis à jour mes CC de dents hop je vais lui remplacer la dent manquante et c'est bon il va bien allez du coup va prendre ta douche comment ça va est-ce que tu as fini ta douche avec des pétales de rose et tout pas vraiment non et ça augmente pas des masses lygènes non plus est-ce que toi t'as tripoté la dent qui bougeait ou pas elle se sent vraiment mal à l'aise par rapport à ça la pauvre ça me fait de la peine arrache ta dent tu vas te sentir mieux après arrache bien ta dent et puis après on en parlera plus ça c'est un truc vraiment jamais j'aurais osé faire ça en étant enfant jamais de la vie j'avais trop peur d'arracher mes propres dents je l'ai jamais fait Rem a perdu sa dent ok on va lui mettre ça du coup sous son oreiller pour que la petite fée des dents passe et nous donne un petit peu d'argent et on va ensuite dormir allez tout le monde au lit les enfants on va se donner des paroles d'encouragement et puis ensuite on va aller se brosser les dents et tu vas te sentir beaucoup mieux fais moi confiance en vrai je vais pas vous mentir vivement qu'elle accouche parce que là elle est dans un état d'esprit pas bien après quand elle aura accouché on va lui faire faire du sport on va lui faire faire plein de choses elle est énergique en plus donc ça va lui faire le plus grand bien voilà ça va aller beaucoup mieux c'est très bien bah c'était rapide par contre le brossage de dents je dis ça je dis rien allez va dormir ah elle est confiante enfin on a un changement d'état d'esprit apprendre ses erreurs le meilleur moyen d'apprendre est de faire des erreurs la prochaine fois Sakura va y arriver quelle fantastique leçon de pensée positive très bien elle a les dents ultra blanches et elle a une fraîcheur mentholée c'est le brossage de dents qui t'a fait changer d'état d'esprit comme ça d'un coup là on dirait bien tout le monde est bien endormi il va être bientôt l'heure d'aller au lycée Kulbutoka a une dent qui bouge encore ? mais tu en perds combien des dents ? on arrache et puis dans tous les cas ils vont pas tarder à aller à l'école bah il est obligé d'aller dormir un petit peu oh non le bug encore debout il faut que je te modifie ça va mieux là il a eu 56 simflouz quand même hein j'ai hâte de savoir combien elle va avoir aussi la petite rem là-bas ah t'es content la fée des dents elle est passée l'heure de la fée des dents un cadeau de la fée des dents peut faire oublier la douleur d'une dent perdue trop bien en plus elle a été méga généreuse hein normalement elle nous a pas donné un petit truc dans notre inventaire aussi mais si regardez sticker fée des dents super héroïne vas-y je vais la coller juste là là d'ailleurs on a gagné ça franchement je sais pas si je peux pas le vendre mais oui ta dent a disparu mais regarde le cadeau que tu as reçu c'est trop chou mais c'est déjà l'heure d'aller à l'école ah ouais 8h pardon bah il bat d'autant pour moi hein allez allez-y ils sont mal à l'aise mais j'espère que vous allez bien manger à la cantine et que vous allez pouvoir faire pipi bon cours chose que votre mère ne peut plus faire eh la summer art vraiment je vais les faire réviser tous assidûment parce que je le rappelle dès qu'ils auront à l'école et qu'ils apprendront tous à faire du vélo ils pourront enfin devenir des adolescents j'ai panda qui est en train de dormir alors moi ce que j'aimerais faire bon on est méga triste et tout mais mine de rien on va pas tarder à être au 3ème trimestre non je crois ouais on est au 3ème trimestre dans 12h alors ce que je vous propose c'est d'essayer de faire un petit peu de programmation augmenter les compétences tout ça s'occuper aussi de la maison et quand on sera au 3ème trimestre entre guillemets quand il sera trop tard on va annoncer à Flamand qu'on est enceinte de lui donc je vais la faire s'asseoir là-bas et ce serait bien qu'elle fasse un petit peu de programmation créer un module d'extension piratée à lamacorne list c'est quoi ? lamacorne list serve alors je ne sais absolument pas à quoi ça correspond ce truc là mais on va lui demander d'aller se faire un petit peu de piratage je sais pas d'ailleurs si elle peut gagner de l'argent avec ça il me semble que oui c'est totalement possible de gagner de l'argent en faisant du piratage et de la programmation on va voir on va faire le test mais j'hésite quand même avec Stylée et Youtubeuse franchement je sais pas trop ce qui pourrait lui correspondre les deux pourraient être cool quoi regardez là ouais elle est vraiment en train de faire du codage de fou qu'est-ce qu'il se passe ? elle est en train de me faire une crise de larmes ici là mais ouais mais je sais que ça va pas et en plus elle lui augmente sa compétence programmation c'est top je sais pas trop ce que ça apporte de faire du piratage tout ça j'ai hâte de découvrir c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire ça pour changer un petit peu tu vois oh et je viens de me rendre compte d'un truc je n'ai pas regardé le très bonus qu'avait reçu Panda elle est quoi du coup ? elle est nourriceau top ! ah je suis trop contente c'est une petite chanteuse ce bambin adore chanter les bambins ayant cette spécificité adorent chanter et ont tendance à chanter sans raison particulière tout au long de la journée mais elle est trop mignonne c'est une vagabonde elle s'éloigne souvent ah non hein et elle adore les sons et petit génie de la musique à en devenir bon elle est toujours en train de pirater elle quand elle aura terminé sa session de piratage ce que je vais faire c'est relooker quand même Panda parce que c'est vrai que là les lunettes quand elles dorment ça va pas t'as fini de hurler à la mort et de pleurer en plus on a reçu le courrier là on va avoir de la moula on nous a envoyé de l'argent avec les anniversaires qu'on a eu mais c'est une dinguerie on a atteint le niveau 3 de la compétence programmation ça c'est top et à la limite si elle devient youtubeuse ou quelque chose comme ça on pourrait en faire sa pièce ici ou alors on inverse on met sa chambre de ce côté et on met ici une pièce de stream une pièce de youtube truc sympa ou alors une pièce vraiment de piratage mais pour le moment j'aime bien sa chambre donc je vais rester ici j'avoue que cette chambre aussi est un petit peu à l'abandon mais on va y remédier ne vous inquiétez pas c'est quand que t'as terminé de me faire ce piratage là ça met 3 plombées de mi ton truc elle est pas encore hyper douée en programmation elle est en train d'apprendre justement donc j'imagine qu'elle est plus lente que la normale je vais regarder la pince sociable rapidement aussi voir si j'ai pas reçu des nouveaux sms ah y'a flamand qui a tagué quelque chose je suis euphorique après cette bataille d'oreillers j'ai l'impression de rayonner euh avec qui ? avec qui t'as fait une bataille d'oreillers ? enfin j'ai pas trop compris là ah y'a rose bonbon qui m'a envoyé un message merci d'être toujours sincère avec moi sakura mais t'es trop mimes je vais lui envoyer un bisou sakura tes cheveux sont fabuleux hé mais t'es trop sympa charlotte tu me pousses toujours à donner le meilleur de moi même mais non mais attendez attendez là j'ai eu que des messages hyper positifs je pense que les gens doivent être au courant que ça ne va pas en ce moment flamand rose je vais lui envoyer un message amusant encore une fois la personne qui a inventé le correcteur automatique est morte j'en ai marre de ce message on va aussi envoyer un message à vegeta je sais pas pourquoi ça me met message de drague alors que c'est mon frère enfin je comprends pas trop mais bon et rose bonbon on va lui envoyer un message amical aussi ton s'il est génial dis moi comment tu fais aha bon ça va on a papoté un petit peu par texto elle est toujours dans sa programmation et flamand vient de devenir un bon ami de sakura ça c'est cool ah ça y est c'est bon tout le monde est rentré ils sont méga giga mal à l'aise je vais regarder leurs notes j'ai ram qui a b de moyenne rem également on a c de moyenne pour queenie c de moyenne pour culbutoquet et c de moyenne pour queen serenity mais en même temps ils viennent de grandir donc ça ne me choque pas vraiment je vais les laisser un petit peu vaquer à leurs occupations et je vous jure au niveau du piratage on est zéro là dans 5h sims on va être au 3ème trimestre les amis oh j'ai trop trop hâte de découvrir combien d'enfants elle va avoir et le sexe du bébé et d'ailleurs dans cet épisode aussi vous vous en doutez bien il va falloir qu'on tue flamand rose parce qu'à chaque fin de grossesse on tue les papas autant vous dire que la mort que je lui réserve va être très très sympathique et ce sera toujours la même mort à chaque fois j'ai encore une de mes filles qui est en train d'étudier un petit peu je vais demander à panda de manger également et ensuite on ira lui faire son petit relooking parce que je pense que là ce n'est vraiment plus possible quoi imaginez ça c'est son pyjama n'importe quoi ok ma petite panda elle a donc terminé de manger et on va la relooker regardez là elle est censée avoir les cheveux verts apparemment donc écoutez on va lui faire son relooking et je vous la montre juste après voici donc panda en tenue quotidienne en tenue habillée en tenue de dodo en tenue de fête en maillot de bain en temps chaud et en temps froid et je vous la remontre de près regardez cette petite bouille comment elle est trop mignonne je la trouve trop trop belle ok maintenant ce que je vais faire c'est envoyer tout le monde au lit comme ça tout le monde va pouvoir se reposer tranquillement tu vas aller te coucher tout le monde va aller dormir comme ça demain ils vont tous repartir sur de bonnes bases pour aller à l'école je vais envoyer ma petite lire sous les couvertures et puis dormir juste là oui ma petite panda elle est dans les bras de Sakura les deux filles aux cheveux verts de la maison moi je la trouve trop mignonne en plus Sakura avec son petit bidou mais vraiment de la voir comme ça ça me fait trop mal au coeur je vous dis je suis trop investie dans sa vie en fait et d'ailleurs panda est méga énervée pour quelle raison bah oui parce qu'elle est fatiguée bah en même temps il est 23h c'est la dernière à se coucher honnêtement c'est vrai que c'est un petit peu abusé qu'est-ce qu'il s'est passé ? neurones grillés passer trop de temps à faire de la programmation peut vraiment avoir des effets négatifs faites une pause ok c'est pour ça qu'elle a arrêté de faire un petit peu de programmation tout à l'heure en même temps c'est vrai que c'était assez long elle avait fait ça toute la matinée c'est un petit peu abusé j'avoue ok elle a terminé on va donc laisser panda dormir et nous on va faire exactement pareil parce qu'on est KO alerte rouge apparemment j'ai un monstre sous le lit Sakura tu vas devoir gérer ta première crise de monstre sous le lit je ne le vois pas hein vaporiser le monstre sous le lit vas-y va aider tes soeurs là 4h du matin ça réveille comme ça qu'est-ce qu'il y a encore ? oh non effrayé a peur du monstre il est où le machin ? mais en fait elles ont peur d'un monstre sous le lit il n'y a pas vaporisons tout ce qu'on peut là oui on y va on y va allez j'arrive regardez ce bide à votre avis elle attend combien d'enfants dans son ventre ? moi honnêtement je dirais un je ne pense pas qu'elle en attende beaucoup plus après comme j'ai toujours dit il ne faut pas se fier à la taille du ventre on ne sait jamais à tout moment elle a des triplés dans le bidou là mais bon ça m'étonnerait je pense qu'elle en attend un seul on espère que ce sera un garçon pour le prénom Olaf comme ça tout le monde est content ça va mieux les filles vous pouvez aller vous coucher c'est bon ah fringale de 6h du matin en même temps elle a pas trop sommeil donc ça sert à rien et aujourd'hui on va tenter d'aller voir Flamand Flamand qui nous attend sûrement de pied ferme parce que en même temps enfin je suis désolée attends attends le mec à part sur la pince sociable une seule fois on est devenus des bons amis ok mais il nous envoie pas de messages il nous appelle pas vraiment on a pas trop de nouvelles quoi et je suis un petit peu choquée peut-être qu'il méritera sa mort même à la fin 7h du matin je vais juste attendre que mes enfants aillent à l'école normalement ils vont pas tarder ils y vont à 8h du matin et nous pendant ce temps on va venir ici et on va tenter de programmer encore un petit peu créer un module d'extension modifier des jeux pirater modifier des jeux modifier vive les sims mais c'est énorme genre quoi c'est une modeuse et tout et d'ailleurs elle a un petit peu changé encore une fois d'état d'esprit et maintenant elle est énergisée internet rapide elle est contente pour ça je t'aime certains sims ont besoin de savoir qu'on les aime donc je pense que c'est un échange avec une de ses soeurs c'est trop mimi et elle a des bonnes ondes ok elle a un mardi positif qui c'est qui aime le fitness ? Queen Serenity ok allez ne déprime pas Sakura passe par une phase elle est rebelle et ne cesse de mettre l'autorité de ses parents à l'épreuve alors j'ai pas envie de faire la meuf mais tu n'as plus de parents allez on va à l'école les loulous mais attends j'ai Queen Yo qui dort encore debout tu vas être en retard à l'école toi dépêche toi oh la 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 dernière à aller à l'école mais vraiment la petite cancre du groupe quand même celle-ci allez on révise assidûment et on prie pour que vous ayez des bonnes notes et après on s'occupera du vélo alors Sakura tes frères et soeurs sont partis à l'école je vais donner rendez-vous à monsieur j'espère qu'il va sécher les cours quand même ah ouais il sèche les cours trop bien alors où c'est qu'on pourrait aller ? bah à Copperdale déjà genre pas loin du lycée j'aimerais bien qu'on traîne devant le lycée mais en même temps je me dis si le proviseur me voit ça risque pas très bien se passer on va aller à tes tendances j'espère qu'on va pouvoir revenir au lycée je vous promets j'ai tellement envie de faire un gameplay lycée en même temps c'est bien ça nous laissera du suspense un petit peu aussi et coucou bon faut qu'on discute nous bon déjà je vais m'excuser d'avance de ce que je vais t'annoncer ok je vais juste m'excuser pour ça il est tendu ouh aïe 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 par contre elle est devenue méga méga enjôleuse je lui ai demandé s'il m'aime déjà pour commencer genre en mode est-ce que tu m'aimes ? et puis après elle va lui dire bon écoute je suis enceinte mec est-ce que tu m'aimes ? quoi ? c'est quoi cette bulle avec ma tête barrée dessus ? je suis pas rassurée là je ne sais pas trop à vrai dire ta question me déstabilise un peu bon bah grossesse et parentalité est-ce que vous êtes prêts ? annoncez une grossesse non désirée le mec est tendu il sait plus s'il m'aime il m'envoie pas de message il en a rien à faire de ma tête j'ai l'impression j'ai même vachement l'impression qu'il se moque de moi je la sens pas trop je la sens pas trop je pense qu'il va très très mal le prendre oh mais pourquoi tu lui dis ça de loin ? oh ok on est plus du tout mais on est plus du tout dans la même ambiance que à la fête foraine je vous le dis ah il y a Malofion qui vient de passer ceux qui ont la ref bref levez la main dans les commentaires bah je vais m'excuser qu'est-ce que tu veux que je te dise mais c'est toi aussi enfin on est deux hein à l'avoir fait oh là là il va mériter mais de crever celui-là j'ai hâte que vous voyez ça mort je vous le dis j'ai partagé mes inquiétudes moi aussi mais tu crois que quoi ? tu crois que t'es tout seul ? moi je pleure depuis plusieurs jours je n'en peux plus on va parler de sport vas-y genre on change de sujet tu vois en plus après il est tendu mais qu'est-ce qu'il a en fait ? moi mon but c'est de comprendre qu'est-ce que t'as ? ah mais il fait que chialer d'accord ok non mais super ah ça va mieux ah dès qu'il y a un peu des relations physiques et tout t'es content ? ah non pas vraiment non bon bah écoutez autant vous dire que ça ne se passe pas du tout du tout du tout bien oh elle est quand même en train de regarder des petits vêtements et tout pour se changer les idées mec il faut qu'on discute enfin tu vas pas me laisser comme ça quand même je vais lui demander si je lui plais toujours tu me plais trop ah quand même le physique n'a toujours pas bougé affection proposer de toucher le bébé vas-y on essaye hein tu veux le toucher ou pas ? j'ai peur qu'il dise non ah si il va quand même le toucher bon ça va il gagne des points il gagne un petit peu des points là et comme par hasard le grand moment arrive ça y est le bébé arrive il va falloir qu'elle aille accoucher ah ça y est le mec il est en train de stresser le frère là ah ouais là tu fais moins le malin là tu fais moins le malin attends 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 moi j'aimerais bien qu'il m'accompagne affection tu veux pas m'accompagner à l'accouchement ? ah ah faire un câlin viens on fait un câlin deux secondes et après je vais accoucher comment ça tu peux pas ? mais si tu peux bon on veut pas faire de câlins on peut rien faire du tout vite qu'on aille accoucher elle est trop trop belle avec son ventre enfin je sais pas la robe le ventre et tout elle est beaucoup trop belle vraiment ok on va aller avoir un bébé à l'hôpital on va la rejoindre bien évidemment et on va demander à Flamand de nous retrouver là-bas dépêche-toi le mec il est en train de s'enfuir en courant en plus derrière il abuse ok il est venu il nous a rejoint c'est nickel bienvenue à l'hôpital mettez-vous à l'aise et n'hésitez pas à appeler l'un de nos gynécologues oui je vais vous appeler me dis pas qu'il s'en va il s'en va ok on va aller la poser ici on va lui demander d'aller accoucher c'est Carmen qui va m'aider je suis trop triste parce que du coup celle qui faisait accoucher tout le temps June c'était Mélanie et bah forcément elle est décédée parce qu'elles avaient le même âge aussi mais du coup bon écoutez c'est pas grave on va quand même accoucher avec Carmen qui elle aussi est quand même une personne âgée en plus on a perdu les os par terre là oh il est temps de nous emmener accoucher là madame s'il vous plaît je n'ai plus le temps attendez je suis en train de me rendre compte quand même et je me dis que c'est le premier accouchement de Sakura la deuxième génération de maman du sans baby challenge accouche pour la première fois je sais pas ça me fait quelque chose de l'avoir sur le même lit d'hôpital que sa mère et tout enfin bref voilà j'ai trop trop hâte et on va avoir enfin notre réponse allez ma petite Sakura pousse et nous avons eu un garçon comme par hasard il le fallait vous l'avez tellement tellement répété mais dans les commentaires que Olaf fait son entrée du coup ça y est dans la vie de notre sans baby challenge ultimate vraiment je suis trop contente du coup c'est notre premier bébé Disney qui commence donc par la lettre O et on a donc Olaf maintenant est-ce qu'elle va s'arrêter là ou est-ce qu'elle va continuer à nous sortir des bébés on a des jumeaux on a eu des jumeaux mais c'est énorme évidemment comment voulez-vous que je l'appelle au malet des aristochats elle a eu des jumeaux du coup et elle a eu deux petits garçons c'est trop chou ils sont trop beaux en plus oh non et du coup on en est à 19 bébés les amis je sais pas si vous vous rendez compte on est pas loin des 20 et regardez cette scène comme elle est belle oh non c'est trop mignon ils sont adorables elle a l'air tellement contente de les avoir en plus bon du coup elle a accouché ça y est on a eu nos deux petits garçons O'Malley et Olaf et elle est quand même bien fraîche là après son accouchement franchement regardez là prête à nourrir Sakura elle est sain plein de lait elle va donc pouvoir nourrir son nouveau nez en l'allaitant ou en tirant son lait et elle est pas très très contente d'avoir un nouveau bébé voilà ça l'attend un petit peu c'est toujours un peu la même chose en même temps c'est pas du jour au lendemain qu'elle va se dire oh ouais nickel vas-y c'est bon j'ai des enfants je les aime d'amour et je suis pas du tout tendue bah non il faut qu'elle s'habitue et qu'elle s'adapte quand même à sa vie je vais la faire changer de tenue je vais la mettre pourquoi pas dans sa magnifique tenue habillée juste parce que j'ai envie de la voir habillée comme ça regardez comme elle est belle elle est trop trop jolie alors ce que je vais faire c'est pas tarder à appeler quand même notre très cher flamand vous allez découvrir donc la mort très rapidement on va faire s'entraîner à faire du vélo mes jumelles je dois en acheter un autre d'ailleurs ok j'ai rajouté deux autres vélos comme ça au moins on est bon pour ça d'ailleurs je me suis pas du tout occupée des compétences de panda je sais même pas où elle en est ah ok elle est au niveau 3 de la compétence communication elle est au niveau 1 au niveau de la réflexion niveau 3 de l'imagination et niveau 1 du pot en vrai c'est pas si mal au niveau des anniversaires c'est l'anniversaire du coup déjà des jumeaux ils grandissent hyper vite en vrai il est maintenant temps de tuer le papa on va commencer une réunion viens flamand viens en plus t'as été un petit peu con sur la fin du coup tu mérites comment tu vas oh non en plus il est venu avec la chemise ouverte et tout bon alors j'étais un petit peu nostalgique au niveau de la mort ceux qui m'ont suivi sur twitch et qui ont suivi notamment le 100 baby challenge que j'ai fait pour la première fois sur twitch vous allez avoir un moment de nostalgie qui va revenir mais vu qu'on est sur le thème des disney et que vous savez dans disney on a tout ce qui est poison les bisous l'amour enfin tout ça et bien j'ai décidé de retuer les papas de cette génération-ci avec le bisou de la mort oui 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 je trouvais que c'était très adéquat au niveau du thème voilà le bisou de la mort tout ça la pomme empoisonnée et tout je pourrais très bien faire un truc normalement avec la pomme empoisonnée mais des fois il est bugué faudrait que je teste éventuellement pour la prochaine mais en tout cas voilà on tue le papa avec le bisou de la mort et ça sera comme ça dorénavant et du coup vous allez voir qu'en fait son coeur va s'emballer et que Queenie a décidé de me couper la parole non ça suffit allez au revoir bisous tu t'évanouis ah oui 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 ça se passe pas très bien oui en effet reste ici reste ici Sakura assume ton premier vrai meurtre bon en réalité c'est la deuxième fois qu'on tue quelqu'un mais ça il faut pas le dire et voilà il est mort c'est terminé la faucheuse est venue nous voir la meuf elle fait la choquer en plus n'importe quoi ah là je te reconnais elle est comme sa mère elle est morte de rire non mais attendez mais il y a tous les Sims du quartier qui sont venus voir le mec mort en même temps c'est vrai que il faudrait que je sois un petit peu plus discrète dorénavant parce que j'avoue que je le tue en plein milieu de tout le monde en train de râler tu vois genre ouais comment ça comment ça le mec il meurt et tout le monde vient et tout bah ouais tu m'étonnes tu le tues devant tout le monde ouais peut-être que je trouve une solution pour me cacher la prochaine fois on va prendre sa tombe et la mettre dans l'inventaire du foyer du coup et j'ai déjà mes bébés qui hurlent on kiffe c'est bien pour une fois le jeu il me les a placés dans la chambre ils ont compris hein et en attendant j'ai toujours mes filles qui font du vélo attends ne te dérange pas je place une urne bonjour flamant rose attendez je vais quand même libérer son esprit d'avance pour pas qu'il vienne me casser tous mes objets allez libère-le adios flamant rose et écoutez c'est sur cette magnifique fin que nous allons nous laisser pour cet épisode j'espère vraiment qu'il vous a plu n'hésitez pas du coup à me faire comme d'habitude vos retours dans l'espace commentaire et me dire ce que vous préférez au niveau du travail entre guillemets de sakura à savoir la programmation le fait qu'elle puisse devenir youtubeuse ou alors stylée je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine bisous bisous